... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 46ème de notre LP Titanic modé avec le DNS Techpack. Alors j'ai continué de travailler sur la coque, sur la coque avant, la proue, et on va aller voir ça tout de suite. Mais avant, je vous avais promis de vous mettre à disposition mes plans, donc j'ai un peu commencé à mettre ça en forme correcte et je vais vous montrer comment ça se présente. Il va y avoir un petit zip disponible avec le lien dans la description. Et pour l'instant, je vous ai mis les trois premiers ponts les plus bas du bateau. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Et puis après, on ira voir la coque. Voilà les plans que je vais vous donner. D'abord, une coupe du bateau par son milieu, un peu traditionnel. Donc là, c'est très réduit parce qu'en fait, si on a grandi, encore jusque là, on s'aperçoit qu'on voit bien chaque bloc. Donc, avec la partie qui est détaillée actuellement dans le bateau, chaque bloc, on voit les cloisons étanches, où elles se trouvent, etc. Et il y a donc trois ponts. Alors d'abord, le pont des ballasts, donc toujours pareil. Là, c'est très réduit. Mais voilà, on a le détail avec toujours la position des cloisons étanches, tout ça. Alors là, pour ce pont-là, j'ai dessiné deux niveaux, le niveau 3 et le niveau 4, avec des couleurs différentes, puisqu'il y a une forme assez caractéristique. Et il y a en plus le double fond, qui est le niveau 2, et le fond, qui est le niveau 1 des blocs. Alors, normalement, ça devrait être complètement rouge, mais il y avait pénurie sur le rouge. Puis en plus, je pense que ça devait trop piquer les yeux, c'était vraiment trop dangereux. Alors, il y aura aussi le pont Orlop, c'est-à-dire le deuxième pont au-dessus du pont des ballasts. Et puis, le pont G, alors qui, lui, n'est pas complètement fini. On voit qu'il y a une partie, là, qui reste à faire, je n'ai pas tout détaillé. Pareil pour les parties arrière et les parties avant. Tout n'est pas encore super détaillé. Alors, il me reste les autres ponts à faire, mais bon, ils sont tout juste ébauchés, il n'y a encore rien. Je vous les fournirai au fur et à mesure de leur élaboration. C'est un mot compliqué, ça. Alors, dans le paquet, il y a également les cloisons étanches. J'en ai dessiné 13, donc voilà la A. Alors, je superpose la B, la C, la D, la E, c'est très amusant. Mais il y en a une par calque, en fait. Alors, par manque de temps, je livre le fichier GIMP, donc au suffixe XCF, qui est avec 13, 14 calques, même, puisqu'il y a le fond. Et quand ça sera fini, je ferai peut-être un PNG par cloison étanche. GIMP, ou GIMP, on ne sait même jamais trop comment ça se prononce. A la française, GIMP est un logiciel libre, qui est gratuit, télécharge un peu partout, qui fonctionne sous tous les systèmes d'exploitation connus de l'univers. Donc, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour que vous le récupériez, que vous voyez ça, si ça vous intéresse. Allez, on retourne à le Titanic. Alors, nous revoilà sur le Titanic, et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la coque. Est-ce que je suis au bon niveau, là, au moins ? On va essayer de ne pas tomber, parce que c'est assez dangereux. Alors, j'ai bien avancé, et c'est tout de même très long. Alors, comme je vous l'avais expliqué à l'épisode précédent, comme je fais ça en survie et en RP assez réaliste, avec des échafaudages, on n'a pas une très bonne vue d'ensemble du bateau. Mais, avec ma petite méthode, qui est un peu longue, je fais l'autre côté par symétrie, ce qui me permet d'aller vérifier que tout va bien. Ce qu'il y a aussi, qui est pas mal, c'est que depuis un certain temps, c'est un peu le même motif, le même pattern qui se dessine en allant vers l'arrière du bateau. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Là, par exemple, pour la partie haute, j'ai toujours 4 de descente. Donc, ici, j'ai 4 de descente. Alors, il va falloir que je fasse l'autre descente par en bas. Et là, c'est du remplissage tout bête. Alors, où est l'escalier ? Il n'y a pas d'escalier ici, en fait. Ouais, c'est une échelle. Et, alors là, j'avais dit, c'est une descente de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Pareil, on va faire le remplissage ici. Pas de soucis. Et, au niveau de la descente, j'ai 2. Donc, à partir d'ici, voilà, j'ai déjà 1. Donc, j'en ai un deuxième. Et après, je décroche je décroche cran par cran. Donc là, je fais pareil, ici. Tac, tac, tac. Ici, je vais avoir 2. Puisqu'ici, j'avais 4. Et, euh... On va descendre à l'étage du dessous. Pour faire notre... Voilà. Et là, on raccroche ce côté-là. Là, on va faire pareil. Donc, ici. Et là, il faudra faire un truc comme ça. Euh, là, ça ne va pas aller, par contre. Ah, 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 ah. J'en ai mis de trop. Une fois que j'ai fait ça, je vais à l'intérieur du bateau. J'y vais comme ça. Ouais, alors là, euh... Là, ça ne va pas trop le faire. Parce qu'il faudrait que j'en ai un, là. Ce qui fait que... Bah, ici, ça ne va pas être bon. Je suis sur une cloison étanche. Bah, je vais être obligé de revoir les plans. Parce qu'en fait, il va falloir que j'écarte ici... Ici, mon truc. J'ai eu assez souvent ce petit souci. En fait, quand j'ai fait la sculpture, je me suis aperçu qu'il fallait que j'écarte... J'écarte un peu au niveau des cloisons étanches. Quand je suis là, je recopie exactement le même pattern. Donc là, je vais avoir ça. Hop. Et là-bas, ça descend de 4. À chaque fois. Donc là, on a 2. Là-bas, on avait 2. Tac, 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 3 marches. Donc 1, 2, 3 marches. Et voilà. Et donc là, on comble ici pour avoir la même chose. Donc là, on va être un peu bas. Ici, on décroche 2, 2. Et puis, on a 1. Et là, on s'aperçoit qu'on a le même problème que tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait ce remplissage, je sors du bateau. Et je monte par ici pour voir le résultat. Et voilà pourquoi c'est assez long, en fait. Et d'ici, on voit déjà beaucoup mieux la sculpture de la coque. Alors, bon. En bas, là-bas, c'est pas forcément tip-top. Mais je m'embête pas trop parce que tout ça, ça va être immergé. Ça va être sous la flotte. Alors, popopopopo. Donc, voilà le boulot. Et là, donc, je vais être obligé d'écarter. Là, c'est le pont c'est le pont horlop. Donc là, le pont horlop au niveau de la de la C, il va certainement s'écarter ici. Parce que sinon, ça va pas le faire. Là, il faut que je le il faut que je le descende. C'est trop haut. Voilà, voilà. Il va déjà faire nuit. Donc, je vais faire ça un petit peu hors caméra. Histoire d'avoir un épisode qui fasse un petit peu plus de 10 minutes. Pour vous présenter ensuite la suite, je vais essayer d'aller jusqu'au... jusqu'à la C. Oh, ben, ça avance pas. Bon, après, une fois qu'on sera par là et que ça sera bien écarté, on va retrouver le pattern très carré du milieu du bateau et ça posera plus de soucis. C'est vraiment le début qui est... Oh, il va falloir me planquer, moi. Qui est pénible. Allez, au dodo. Et puis, à tout à l'heure. Je trouve le résultat très joli. C'est de la gueule. Ça envoie du pâté. Alors, j'ai un petit peu affiné ma technique. parce que... C'était vraiment trop long. Et je me suis refait un petit schéma, en fait. Je viens relever les côtes. Je vous les affiche, tiens. Alors, c'est pas le premier jet parce que je l'ai un petit peu remis au propre. C'est ce style-là que je fais et je gribouille. Je compte le nombre de... de descentes que je dois faire avec l'expérience. On voit que c'est un peu... C'est un peu toujours la même chose. Il faut commencer... Donc là, j'étais à 4, 2, puis 1, 1. Et après, je repars 2, 2, 3. Et ici, on est obligé de sauter parce qu'en fait, l'écart, il est plus grand. Donc, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, etc. Donc, on y va en réduisant dans un sens et puis après, on augmente dans l'autre. Et ça fait une espèce de courbe. Et ça fait quelque chose de très joli. On peut aller voir l'intérieur qui est pas trop mal non plus. Alors, le cheval dans la flotte. Heureusement que je ne suis plus sur serveur. Ça fait laguer. Oh, oh. Aïe, 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 aïe. Tiens, prends ça. Oh, tiens. Ben, il est costaud celui-là. Et je ne suis pas très bon. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est quand on est en hauteur. Mais là, ça le fait aussi. C'est pas mal. Ça fait un truc un peu sympa. Voilà. Notre Titanic qui prend forme. C'est le cas de le dire. Dire qu'il va falloir peindre tout ça après. Bon, eh bien, on va se laisser là pour aujourd'hui. Alors, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit. Je vais faire une petite pause. Donc, on se retrouvera d'ici quelques semaines pour faire la suite. Je ne me souviens plus si je vous l'ai dit parce qu'en fait, il y a plusieurs jours de tournage. plusieurs jours Minecraft déjà. Et puis, je ne l'ai pas fait le même jour histoire de se reposer parce que, mine de rien, c'est épuisant en survie. Donc, où est ma descente ? On se retrouve. Oh, encore des os. Oh, puis des flèches. Ah, puis je dois avoir peut-être de la poudre. Ah, puis de l'XP. Ouais. On peut monter là aussi. Ouais, par ici. De par ici, ça pétouille un petit peu moins. Bon, allez. Le gros bateau. On se laisse là pour aujourd'hui. Et puis, eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. J'espère que j'aurai avancé sur les cloisons C et D. Donc, des cloisons C et D. Puis que je vais pouvoir continuer comme ça doucetement à construire ce monstrueux navire. On va se retourner. Attention. Oh. Eh oui. En fait, c'est là que tu t'aperçois que tu n'as pas fait grand-chose. Allez. Hop. Soyons. Oh. Chute de 4. Pas de dégâts. Cool, cool, cool. Mais je dois avoir... Ah, j'ai toujours des chutes amortis. Allez. A plus. Salut. increí minuscule perceptions Ça fait du dire Sous-titrage ST' 501